Il y a un secret qui te dit après le show Qu'est-ce que c'est le secret ? Ne chassez les femmes En fait ? Je peux te l'assurer C'est garanti, 100% garanti Abonne-toi si ce n'est pas encore fait Ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de la chaîne Ça va te permettre d'être déterminé Passer à l'action Créer ta vie sur mesure Pouvoir devenir libre tout simplement Pour pouvoir faire ce que tu veux Voyager où tu veux Et pour ça, il va falloir un peu d'oseille Les gars, ça ne va pas se faire tout seul Il n'y a pas besoin de tant d'oseille que ça Pour voyager Donc tu as mon étude de cas Où tu es libre de pouvoir y accéder Je te montre exactement Comment j'ai fait 20-40 semaines C'est gratuit, c'est offert Fais-toi plaisir avant de créer à l'arnaque Et la deuxième chose C'est si jamais tu me connais déjà Si tu viens d'arriver Tu ne vas pas comprendre Tu vas dire C'est quoi ? Arnaque ou pas ? De propos des bisous ? Pour ceux qui me connaissent déjà Vous savez déjà les gars Pirate Marketing Où je te montre exactement Toutes les stratégies Pour atteindre au minimum Les 5K par mois Et dedans J'ai rajouté les bonus complémentaires Sur comment investir en immobilier Comment investir dans la start-up Comment investir dans la crypto-monnaie Sur le personal branding Aussi sur l'e-commerce Et en plus de ça Tu auras aussi accès à l'incubateur Qui donne accès à du coaching En fonction de ta formule Tu auras ça du coaching De différentes heures Donc voilà Tu choisiras la formule Qui te correspond Et tout ça En plus tu peux y accéder Via ton CPF Profites-en Parce que je ne sais pas Combien de temps ça va durer Et tu peux aussi y accéder Sans CPF Donc si jamais tu veux en savoir plus Par rapport à ça Tu cliques sur le lien Que dans la description Tu mets ton numéro de téléphone Il y a un membre de mon équipe Qui va te rappeler Et tu pourras poser Toutes tes questions Ok c'est sans engagement L'appel C'est gratuit Il n'y a rien Il n'y a pas de risque Les gars Voilà Tu poses tes questions Si ça te correspond Et bien Tu veux utiliser ton CPF Par exemple Pour pouvoir y accéder On va t'accompagner A monter ton dossier Et apprendra les accès À pirate marketing Il n'y a pas Il faudra charbonner Ça prendra du temps Ça sera long Arrêtez de croire Que la vie c'est magique Les gars Non On ne devient pas riche Du jour au lendemain C'est entre 2 et 5 ans J'ai toujours dit ça Les gars Pour atteindre minimum Les 10 cas Vraiment Tout business confondu C'est 2 à 5 ans De manière générale Et vraiment Si tu veux avoir Du succès de malade C'est 10 ans C'est la moyenne Bref Alors je sais que c'est Quand je casse les rêves Des gens Ils veulent devenir riche En un an Les gars Voilà À moins que tu veux faire Un complément De revenu Ouais Bah ça Tu peux faire ça Ouais Tu peux largement Faire ça En un an Bref En tout cas les gars Pas d'excuses J'ai rendu à l'évraie Dans 4 mois J'ai redoblé mon BEP Éxtrotechnique J'ai rendu dans le quartier Des pyramides Ok Ça fait plus de 3 ans Que je voyage J'ai découvert le business Super tard Si j'ai réussi à le faire En gros Enfin tout le monde peut le faire C'est juste qu'il faut un peu de testostérone Ce qui se fait rare en ce moment Je vais me dire Effectivement Parce que tout le monde Est énergie Comme tu le sais Bref Et passons directement au sujet de la vidéo Donc les gars Morgan Freeman va nous partager le secret Pour pouvoir Attirer n'importe quelle femme Donc comme ça Tu ne pourras pas dire que c'est moi Parce que ce ne sera pas moi Ce sera Morgan Freeman Voilà Donc du coup Voyez un petit peu ce qu'il en dit Donc Morgan Freeman Je ne sais pas si tu connais Bon J'imagine que tu connais Mais bon En tout cas c'est un acteur américain Voilà Il est assez connu Je ne sais plus dans quel film Il a tourné Si jamais tu t'en rappelles Bah tiens Dis-moi ça en commentaire Donc voilà Il est dans l'interview Et à un moment donné Il partage un petit peu Le secret Pour pouvoir Attirer Toutes les femmes Je ne sais plus des choses en vrai Je ne sais plus que j'ai beaucoup de gens Je ne sais plus que j'ai beaucoup de gens Je ne sais plus que j'ai beaucoup de gens Je ne sais plus que j'ai été J'ai en trouble pour dire ça parce que... Alors, expliquez ce technique pour vous. Donc, comment est-ce que vous faites de la technique de leur chassez vous ? Comment vous faites de vous, commentez-vous, c'est peut-être possible ? Juste ne pas, c'est-ce que vous faites. Vous savez, vous rencontrez une femme, vous expliquez à elle comment elle se ressemble, ou comment elle se ressemble, ou comment elle se ressemble, ou comment elle se ressemble, et puis vous allez sur le business. Et ça ne fait pas ? Vous savez, c'est comme les hosses dans la pêche parfois. Si vous walkz dans la pêche et le chasse sees vous, il est venu à l'investiguer. Et si vous voyez une femme et vous allez vous dérouler, elle va vous demander pourquoi. Donc, vous avez une vie de non-droulement qui a été une stratégie d'être une stratégie ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'autres conseils ? Vous avez besoin d'avoir un grand nombre de respect pour la femme. Ils répondent très bien à ça. Comment est-ce qu'il y a une stratégie d'être un homme, après un long temps marié ? Donc voilà les gars, je pense qu'il a tout dit. C'est une stratégie qui fonctionne. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de gars qui sont toujours en train de courir après les meufs, que le jour où elle tombe sur un gars qui ne le recoupent pas après, il se dit qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, il n'est pas comme les autres. Tu vois ? C'est exactement ça. Et le point essentiel, c'est même pas, je dirais, d'arrêter de chasser les femmes ou d'arrêter de courir après les femmes si la traduction est meilleure comme ça en français. C'est surtout de « back to your business », ça veut dire, fais lui comprendre que tu as attiré par elle pour qu'elle le sache. Tu ne vas pas ignorer une meuf, elle ne va pas venir te voir alors qu'elle ne sait même pas si jamais elle t'intéresse par elle. Mais une fois que tu lui as montré ton intéressement, après regarde, tu ne peux pas passer ton temps à courir après les femmes. Tu vois ? Tu dois forcément te concentrer sur les affaires que tu as à faire, tu vois ? Et c'est là qu'elle va voir ta valeur et tout coincéde en fait, tout s'imbrique. Le fait que tu retournes et que tu te concentres sur tes objectifs, ta mission. Alors, je sais que tu dis « Monsieur, quoi sa mission ? » etc. C'est faire des choses en fait, devenir une meilleure version de soi-même. Qu'est-ce que tu fais dans ta life ? Financièrement, ça va t'améliorer. Donc, ton temps, le consacrer à t'améliorer financièrement ou monter tes finances, avoir une meilleure shape, tu vois ? Donc, avoir un meilleur corps, tu vois ? Avoir plus de carismes et tout ça, ça prend du temps. Et tout ce temps-là, tu ne peux pas le consacrer à courir après les femmes. Ce temps-là, il faut que tu l'utilises à devenir une meilleure version de toi-même qui va en plus attirer encore plus les femmes. Parce que tu vas devenir forcément une personne qui fait partie des 10%, 20%, 1%, 5%. Ça dépend jusqu'où tu veux aller et tu seras encore plus attractif pour cette femme-là. Parce que pourquoi elle se pose la question et pourquoi sa technique, elle fonctionne si bien d'après son expérience et d'après ce qu'il dit ? Et je suis complètement d'accord, c'est sûr que ça, ça fonctionne. C'est que quand tu es toujours en train de donner ton attention, ton temps comme ça, gratuitement comme ça à une femme, alors qu'elle ne s'intéresse même pas à toi, ta valeur n'a pas de temps en fait. La perception que tu lui envoies, c'est que ton temps, que ce soit conscient ou inconsciemment pour elle, ton temps n'a pas de valeur en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ton temps n'a pas de valeur. Parce que si tu as autant de temps comme ça à gaspiller, c'est que tu n'es pas un gars de haute valeur quoi. « High value man » comme ils disent aux Etats-Unis. Alors que quand ton temps, tu l'utilises pour pouvoir te permettre de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même, parce que tu es un homme et la valeur d'un homme, ça se construit contrairement à la femme. Pour pouvoir attirer la femme, il ne suffit pas d'être un homme. Non, il faut que tu sois un homme avec certaines compétences. Ça veut dire que tu sois qu'il y ait du charisme, que tu saches comment faire de l'oseille, que tu sois fort, que tu sois un roc, que tu sois tout ce que tu connais, que tu sois romantique, tout ce que tu veux. Alors qu'une femme, pour avoir l'attention des hommes, il suffit juste qu'elle soit une femme, elle n'a pas besoin de plus. Évidemment, les femmes qui regardent cette vidéo, évidemment, il faut faire plus, mais vous aurez l'attention, quoi qu'il arrive, des hommes. Que vous soyez in shape, que vous ne soyez pas in shape, que vous soyez en surpoids, que vous soyez relou, que vous soyez masculine, etc., vous aurez toujours l'attention. Alors évidemment, ce sera plus pour le sexe, mais évidemment, ce sera beaucoup plus compliqué, du coup, pour avoir une relation au terme, pour celles qui ne font pas d'effort en plus, mais déjà juste, quand elles naissent, elles ont l'attention des hommes. Toi, tu nais, si jamais tu ne travailles pas sur toi, tu as zéro attention, les femmes ne te calculent pas. Je pense que tous les gars qui sont obèses, qui habitent chez leurs parents et qui n'ont pas de travail et qui sont au chômage, ils sont au courant. Donc, quand tu passes tout ton temps à te développer et à devenir bien physiquement, bien financièrement, augmenter ton statut, eh bien, tu n'as pas ce temps que tu peux lui donner gratuitement comme ça, tu vois. Et donc, forcément, elle va être attirée par toi parce qu'elle va dire, lui, c'est un gars qui fait des choses, il est occupé. Il est occupé à faire quelque chose, c'est un gars de haute valeur, je veux un gars comme ça et elle va être attirée. Et je rajouterais même plus que même si tu es une personne qui normalement, parce qu'il y a des gars, des fois, qui me posent ces questions-là où j'ai vu, j'ai observé aussi, qui, sur le papier, sont des entre guillemets « half-value men », mais comme ils n'agissent pas de cette manière-là, c'est-à-dire que malgré des personnes qui n'ont normalement pas le temps, mais ils donnent quand même beaucoup de temps et donc ils courent après les femmes, la femme, elle n'est pas attirée par le gars, parce que les femmes, c'est des êtres émotionnels. Elles ne vont pas se dire « Ah, sur le papier, il a tous les critères qu'il faut, donc c'est bon ». Non, il faut qu'elles le sentent, OK ? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Évidemment, la technique de laisser la femme te courir après marchera toujours mieux quand tu vas travailler sur toi. Voilà, si jamais tu fais ça, mais que genre tu es en surpoids et tu es au chômage comme le classique, et que tu passes ta vie devant les films de cul, non, ça ne marchera pas. Toutes les techniques ne fonctionnent pas, les gars, si vous ne travaillez pas sur vous. Et plus vous travaillez sur vous, plus vous aurez des résultats. De toute façon, tu as juste en description si tu veux en savoir plus sur le secret de la nature féminine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un « J'aime » si tu as aimé cette vidéo. J'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin avec moi. Et les gars, dites-moi aussi si jamais la traduction était bien faite en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être encore.